Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver dans Flash Silly, l'essentiel de l'actualité des moins de 20 ans dans la deuxième édition du tournoi UFWA. Jaune a organisé ici en Guinée depuis le 24 novembre dernier. Ce mercredi, la Guinée va jouer contre la formation du Sénégal. Là, l'équipe de Guinée devait affronter les Lyons U20 du Sénégal ce mardi, mais malheureusement, cette rencontre a été reportée par la commission d'organisation pour des raisons techniques, sans donner plus de détails. Après ce report, l'équipe guinéenne a continué sa préparation au stade de la mission, où une séance d'entraînement a été dirigée par l'entraîneur Diambobo Baldé, assisté de ses coups sans parer. Une séance qui a duré plus d'une heure. Tous les joueurs se sont normalement entraînés sous ces ordres de l'ancien numéro 5 du Sili national du Guinée. A la veille de la rencontre, nous avons rencontré Diambobo Baldé, même s'il n'y avait pas eu de conférence de presse d'avant-match. Ici, il nous parle de cette affiche. Même la victoire 4-1 du Sénégal face à la Sierra Leone n'effraie pas Diambobo Baldé. Ils ont marqué 4 buts, ils en ont pris un. C'est une équipe qui joue bien, apparemment ils doivent bien se connaître. Mais comme je vous le dis, ça reste le Sénégal. Nous, on est parti depuis le mouvement avec Secu et Sheriff Schleman, on est parti sur le fait qu'on allait construire une équipe, un groupe, et on reste sur nos principes de jeu. On ne va pas trop se focaliser sur le Sénégal. On sait que ça va être un match avec beaucoup d'intensité. C'est un derby, donc on sait tous les arguments qu'il faut mettre pour ce type de match. Et on reste concentré sur nos qualités. Je pense que ce sera nos qualités qui devront faire la différence pendant ce match-là. Vous le voyez, il se nomme Ibrahima Souri Kamara. C'est l'un des joueurs retenus pour ce tournoi U20 côté guinéen. Il est âgé de 19 ans, tout est vite parti pour lui. Lui qui a fait plus de deux saisons avec le club olympique de Kakandé, le coq de Bokeh, il est allé chercher une montée en deuxième division. Il ne se n'a pas marché comme il le souhaitait avec sa formation. Il a été ensuite détecté par la formation du FC Santoba lors d'un match amical. Il s'est illustré lors de ce match amical. Il a tapé dans l'œil de l'entraîneur Ismaël Ekaba. Il a donc rejoint cette formation de Santoba, qui est désormais en première division avec Ibrahima Souri Kamara. Aujourd'hui, il se retrouve avec les U20 de la Guinée. Lui qui a été aussi présélectionné avec cette équipe des U17 de la Guinée. Il a aussi une histoire avec l'équipe locale de Guinée à l'époque, avec Kampfouri Lappé Bangoura. Aujourd'hui, avec les U20, Ibrahima Souri Kamara est l'un des hommes de confiance de Giambobo Baldé. Mais avant d'arriver à ce stade, il a rencontré assez de difficultés. J'ai eu beaucoup de difficultés. Je me suis dit que le football, il y a tout dedans. Je sais que c'est le travail qui paye. J'ai continué à travailler, à travailler avec mon club informel. À chaque fois, j'ai continué à travailler avec mon club de Ligue 1, avec le Santoba. À chaque fois, mon coach est là, me conseille, tu es le meilleur. Je ne mets pas ça en tête, c'est la sélection. Peut-être la sélection, c'est juste un tournoi qui ont joué. L'équipe s'est qualifiée, donc tu pourras avoir la chance de jouer. La chance. Donc je continue à travailler. Maintenant, j'ai eu la chance de travailler avec le coach Giambobo Baldé. Aujourd'hui avec le U20 et lors de la première victoire de cette équipe de Guinée dans ce tournoi au compte du groupe à Ibrahima Sourikamara a été d'un très bon apport en inscrivant le second but de la Guinée à la 65e minute d'une frappe imparable. Et dans cet entretien qu'il nous a accordé pour Flash Silly, il se souvient encore de comment il a pu inscrire ce but. J'ai revu la vidéo ce matin et puis je continue à le revoir. Je dirais que c'est l'intelligence, j'ai fait l'intelligence pour marquer ce but. Je me suis dit dans l'action, une fois que le corner est rentré, j'ai dit Alia, mon ami, il voulait que je joue avec lui pour dribbler. Donc j'ai décidé de lui dire, dès que je te donne le ballon, fais une passe. Toi, il faut juste pousser le ballon, je vais tirer. Il m'a donné le ballon, j'ai tiré, voilà, j'ai marqué le but. Ce mercredi, Ibrahima Souri Kamara et ses coéquipiers vont tenter d'arracher une seconde victoire et ce sera face à la formation du Sénégal. Dans le futur, ils espèrent évoluer au Silly National de Guinée. Ils souhaitent emboîter les pas de Nabi Keïta, mais ce n'est pas le seul. Il y a un joueur brésilien qui l'inspire. Je rêve d'être un grand joueur. Je veux avoir beaucoup de chance à le football. Je rêve d'être comme Nabi Diéco et tant d'autres. Par exemple, Ronaldinho, c'est mon fan. Je l'aime beaucoup, donc je rêve beaucoup d'être comme lui. Avant de vous quitter, voici pour vous le résultat du match Sierra Leone-Mauritanie qui s'est disputé ce mardi au stade du 28 septembre de Conakry. Et voici également le classement dans ce groupe. Voici comment on se quitte. Il y avait Mohamed Amin Kamara derrière la caméra. La Marana Diebousso au montage. Ça a été un plaisir. Je vous retrouve ce mercredi soir, juste après le coup de sifflet final du match. Guinée-Sénégal au stade du 28 septembre de Conakry. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.